En 2017 j'ai fait un test ADN avec dix personnes qui étaient réunies dans mon salon. Je trouvais complètement pathétique le fait de recourir à un test. C'est moins pathétique que de recourir à la justice mais j'ai toujours cru en fait au débat public bien plus qu'un recours en justice ou un test ADN. Et pour moi c'était un peu un aveu de faiblesse quoi ça veut dire qu'on n'a pas réussi à se battre correctement, qu'on n'a pas réussi à trouver les bons arguments donc ça m'a posé un vrai problème. Et puis j'ai des amis qui m'ont convaincu de le faire parce que la société Twenty-Sue Ennemie Internationale, donc ils proposent des tests ADN dix récréatifs, pour de vrai les gens ne le font pas de manière récréative. C'est des tests ADN qu'on fait de manière très sérieuse parce que quand on cherche ses origines c'est une quête très sérieuse. L'avantage c'est que cette firme propose de connaître les origines géographiques. Et là je découvre que je matche avec une certaine Laura. Donc je vais sur les réseaux sociaux, je trouve son profil, on se parle, elle comprend très bien ma quête, elle se met en recherche pour moi et le lendemain elle m'envoie un texto en disant je sais qui est en père biologique, appelle moi maintenant. Le jour où j'ai retrouvé mon donneur, j'ai appelé Serge Efez qui est psychanalyste. Il me dit en fait si on cherche à résumer en une phrase, c'est avec les tests ADN, le rapport à la vérité reproductive est en train de changer pour tout le monde. Quand il a dit cette phrase, j'ai compris qu'on ne pouvait pas s'adresser qu'aux personnes conçues par PMA mais bien à tout le monde. Et donc il fallait créer une association qui accompagne, explique comment fonctionnent les tests ADN. Il y a des personnes conçues par PMA, il y a des personnes les sous X, il y a des pupilles de l'Etat et donc ces personnes là ont le droit d'accéder à leurs origines. Dans l'association origine, on a des gens qui vont, qui repartent, parce qu'il y en a plein qui retrouvent, mais il y en a toujours qui viennent et on essaye bien de se donner des tuyaux, des infos. Il y en a malheureusement qui sont de l'adoption internationale donc eux sont plus bloqués parce que les parents ou les familles de certains pays pauvres notamment n'ont pas les moyens de s'offrir un test ADN. Il faut offrir des tests ADN, il faudrait prendre en charge un accompagnement par exemple. On essaye de démêler plein de propositions constructives. Et puis nous, notre démarche, ce n'est pas d'être pour ou contre la PMA, d'être pour ou contre l'accouchement sous X, etc. On est vraiment dans une démarche pragmatique et progressive, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui existe et ce qui existe, c'est-à-dire le réel, on voit comment ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas et en fonction, on propose des choses concrètes. C'est-à-dire, ça peut passer par des amendements, des propositions d'amendements ou d'alerter le législateur, en tout cas ceux qu'on connaît, en leur disant attention il y a des axes des améliorations très importants et donc ça devient urgent.